Musique On a notre petit chalumeau à hydrogène. Donc c'est une flamme qui chauffe très très dur aux environs de je sais plus combien 6-7000 de verre apparemment. Ils savent pas dire exactement je crois. Mais en tout cas presque tous les métaux que j'ai essayé atteignent leur point de fusion presque direct. En plus c'est une flamme qui recrache que de l'eau. Donc vraiment non polluante du tout quoi. Vraiment le top. Le top moumoute. Je vais vous montrer sur une vis. Voilà donc vous pouvez voir que la vis atteint déjà son point de fusion direct. Parce qu'instantanément. Donc c'est vraiment très puissant quoi. C'est vraiment une des flammes qui chauffe le plus dur qu'on connaisse pour l'instant quoi. Donc voilà quoi. Vous pouvez voir que c'est vraiment très rapide. Sur le béton ça le fait péter tellement il est à cause du choc thermique. Sinon il atteint son point de fusion aussi. Même la pierre. Donc vous pouvez voir que ça éclaire quand même pas mal fort. Et c'est du béton. Donc c'est vraiment ouais. Et toutes les bulletes que vous voyez là ça n'est que de l'eau quoi. Donc ça se retransforme en eau. Donc vous pouvez voir la flamme est plutôt pas mal. Donc voilà quoi. Un bon petit chalumeau. Je vais vous montrer sur des baguettes de tungsten. Tungsten qui fraque à 3600 et des débrugés je crois. Si c'est pas de conneries. Donc vous voyez baguette comme ça de soudure. Voilà direct. Donc ça la particularité du HHO c'est que. Plus la flamme, plus le métaux a un point de fusion haut. Plus l'atteindra vite. Alors que si vous allez essayer de faire bouillir de l'eau. Et bien vous allez mettre beaucoup plus de temps quoi. Donc c'est quand même relativement bizarre. Je sais pas c'est dû à quoi. Mais en tout cas c'est impressionnant. Donc voilà. Vous pouvez voir par rapport à la baguette. La flamme elle fait pas grand chose. Mais bon elle est déjà pas mal grande. Donc voilà. Pour le petit test. Pour le petit Wis personally. Et on va livrer des signes. Si même lescules sont sans Easterle. Pour que sawind d'un speed, Sous-titrage ST' 501. Kuiv Joel